J'ai fermé une heure, les dents de pierre, le village Kanig ainsi que le digi Kanigula et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Kizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme dit dans les nocées, on va farm les dents de pierre, le village Kanig en première partie et le digi Kanigula en seconde partie. On passe sans plus tarder à la présentation des monstres qui sont en nombre de 5 avec 5 archis différents. On commence avec l'alien qui drop des cheveux à environ 2470 gama unités et sa frimousse à environ 1700 gama unités. On continue avec le Féligienne qui drop une glyphe à environ 120 gama unités, une Kanine à environ 600 gama unités. Le Kaniblu drop son oreille à environ 1600 gama unités et une Hit-Off à environ 1000 gama unités. L'Orphélod en compte qu'à lui une clinière à environ 110 gama unités et une boucle à environ 750 gama unités. Et on finit avec le Pantégro qui drop une chaîne à environ 200 gama unités et sa boule à environ 800 gama unités. Ils drop tous une viande fraîche à environ 400 gama unités et un sachet d'épices à environ 1830 gama unités. Je vous laisse avec quelques combats et on se retrouve pour le bilan de la zone puis la présentation du mob propre au donjon et au boss dans la seconde partie. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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